La région de l'Est dit merci au président de la République Paul Biya suite à la nomination au poste de directeur général des impôts de Raymond Athanase Meillon Abat. C'est donc la place des fêtes de la ville d'Abonban dans le département du Oignon qui a accueilli le méga-meeting de remerciements aux chefs de l'État. Ils sont donc venus des quatre départements et des 33 arrondissements que compte cette région pour les besoins de la cause. Tout commence avec une arrivée triomphale de l'heureux élu Raymond Athanase Meillon Abat surnommé Diego, arrive porté en triomphe par les siens. Une cérémonie qui ensuite va connaître une partie discursive notamment des gratitudes et remerciements chez l'État. Tout d'abord le maire d'Abonban. Paul Biya, toujours, encore, notre président, notre président, c'est de la nation, Paul Biya, toujours en avant. Nous voici ce matin à Abonban, réunis et habillés aux couleurs du parti du flambeau Ardang pour dire merci. Encore merci. Akiba. Akiba, à notre grand champion, son excellence Paul Biya, président de la République, président national du RDPC, à la faveur de la nomination d'un digne fils du Oignon et de la région de l'Est, notre camarade, monsieur Meillon Abat-Roger Athanase. Il vient d'être nommé au prestigieux post-directeur général des impôts du Cameroun. À sa suite, ce sont les chefs traditionnels, les gardiens de la tradition qui osent aussi, vont apporter leur bénédiction et dire merci au président national du RDPC. La nomination de Roger Athanase est un cadeau historique qui fera date dans les années-là de l'histoire de la région de l'Est. Elle est une magnifique réponse des sollicitations formulées à l'endroit du chef de l'État, son excellence Paul Biya, dont l'attention et la sollicitude sont restées intacts vis-à-vis des filles et des fils de l'Est. Les chefs traditionnels qui sont réunis autour de moi, d'une même et unique voix, disent d'une tieste à qui va, merci. Les élites n'iront pas du dos de la cuillère pour reconnaître tous les bienfaits que le président de la République a fait à l'endroit de la région du Soleil Levant pour le développement mais surtout la grande sollicitude envers les fils et filles de cette région portée à de hautes responsabilités en politique dans l'administration. Les cris des animaux, le sifflement du vent, le bruit des arbres de la forêt, le frémissement des feuilles de raffia dans les marécages et le ruissellement des eaux dans les fleuves Bumba, dans les fleuves Ngoko, Kadei, Lom, Jerem, Nyongja se sont synchronisés pour produire une symphonie qui rythme le pas des danses des populations et des militants des 33 sections RDPC de la région de l'Est. Gratitude, remerciement et promesse de ne pas décevoir Raymond Athanase Meillon Abat dit pouvoir travailler et donner tout ce qu'il a pour mériter cette haute confiance du chef de l'Etat. J'adresse ensuite mes mots de différente gratitude à son excellence Paul Biard, président de la République et chef de l'Etat pour la très haute confiance placée en ma personne en mon nomment au poste sensible et délicat du directeur général des impôts. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de notre maman, Mme Chantal Biard illustre épouse du président de la République et première dame du Cameroun à qui nous rendons hommage particulier pour l'immense œuvre qu'elle accomplit chaque jour en faveur des filles, fils et déshérités du Cameroun. Votre soutien et votre appui ne m'ont jamais fait défaut. Je puis vous assurer de ce que je m'efforcerai à donner le meilleur de moi-même pour honorer notre région et mériter la confiance du chef de l'Etat en contribuant efficacement au bien-être de tous les Camerounais. Pour y parvenir, je compte sur votre accompagnement permanent. Il me sera d'un grand apport. Je compte sur vous qu'on parle au passé. Je vous assure humblement de mon écoute attentive et de ma disponibilité. Merci une fois de plus. La hiérarchie du parti, dont la voix est portée par Ibrahim Talbamala, ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics et représentant personnel du secrétaire général du RDPC, tout en transmettant les félicitations de la hiérarchie du parti à leurs élus, lui demande de travailler d'arrache-pied et se mettre au service de la nation, du parti, mais aussi de sa région. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, en réitérant les vives félicitations de la hiérarchie du parti, à M. Meon Abad-Roger Athanase, je voudrais, au nom de M. le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, le camarade Jean Couete, vous inviter à travailler à l'effet de maintenir la région de l'Est dans son statut de socle viscéral et granitique du RDPC. Ce n'est qu'à ce seul prix que nous parviendrons à garantir mieux que par le passé des victoires plus éclatantes au RDPC et à notre président national, son Excellence Paul Biya, président de la République et chef de l'État, pour que vive le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comme il est de tradition, dans une bonne ambiance, animée par des artistes de la région de l'Est, le méga-meeting d'Abonban va s'achever non seulement par la lecture d'une motion de soutien, mais surtout une grande marche pour soutenir le président de la République Paul Biya et lui promettre que la région de l'Est est à jamais acquise à sa cause.